ok bonjour tout le monde aujourd'hui on parle du cycle cellulaire la dernière fois qu'on était ensemble on avait discuté la division cellulaire et aujourd'hui on va discuter le cycle cellulaire alors puisqu'on avait déjà discuté la division cellulaire cette boîte de rappel vous devez être capable de la remplir seul alors moi je vais la remplir et je veux que vous le remplissez au même temps et puis vous pouvez venir chercher ou regarder les réponses après que vous avez écrit à ce que vous pensez sont les réponses des trois différentes raisons pourquoi les cellules se divisent ok alors encore moi je vais l'écrire je veux que vous essayez de le faire seul et puis vous pouvez venir chercher vos réponses ok bon les trois raisons pourquoi les cellules vont se diviser sans les suivants la réparation la croissance et la reproduction et on avait parlé de comment on a la reproduction sexuée et asexuée et comment ça arrive dans les deux cas alors aujourd'hui on vise surtout la reproduction asexuée alors qu'est ce qui arrive quand on a les cellules qui vont se diviser pour créer de nouvelles cellules qui sont génétiquement identiques aux parents aussi n'oubliez pas que la dernière fois qu'on était ensemble on avait parlé de pourquoi qui pourquoi est ce que les cellules vont se diviser aujourd'hui on parle plutôt de comment est ce que les cellules vont se diviser mais avant qu'on commence vraiment à discuter là la division en tant que en partie de du cycle cellulaire on va parler plutôt de cette idée que les cellules ne sont pas toujours en train de se diviser c'est mieux quand on compare de la vie cellulaire de la vie d'une cellule c'est mieux de conceptualiser comme étant ainsi alors les cellules ont trois stades distinctes pour dans leur cycle de vie la première stade s'appelle l'interface la deuxième c'est la mitose et la troisième ça s'appelle cytokinèse et si on regarde ce diagramme qui est à côté je vais juste rapidement vous démontrer les différentes tailles des stades alors à toute cette partie si ça fait partie de l'interface cette partie ici ça c'est la mitose et la cytokinèse a lieu juste après la mitose et c'est fortement lié avec la mitose donc ici vous pouvez voir que vraiment la cellule prend la majorité de la de la de son temps dans la stade d'interface mais on va discuter l'interface dans quelques instants alors à certaines cellules se divisent rapidement et donc vont se vont terminer rapidement ainsi et ici on parle de peut-être vous savez déjà peut-être vous savez pas si on pense simplement du corps humain nous sommes un ensemble de beaucoup 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 de cellules et nos cellules remplis de différentes fonctions alors des les cellules qui ont des fonctions différentes vont avoir un cycle de vie un peu différent les uns des autres ici l'exemple donné des cellules qui vont diviser rapidement sur les cellules embryonnaires alors les cellules dans les embryons et comme de raison si si on commence dans l'état de un oeuf fécondé qui est unicellulaire et un bébé a beaucoup beaucoup de cellules et à multicellulaire le corps humain le corps de la mère n'a pas beaucoup de temps pour pour assurer qu'il ya un bébé à la fin donc les cellules embryonnaires vont à rapidement 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 diviser pour que on a assez de cellules pour créer un organisme multicellulaire qui fonctionne bien certaines cellules peuvent prendre disons 30 heures pour compléter un cycle et d'autres peuvent jamais diviser ok maintenant on passe à stade numéro un qui est l'interface l'interface c'est homme pour la majorité des cellules c'est la stade qui est le plus long de tout ce n'est pas une étape de repos alors même si la cellule n'est pas vraiment en train de se diviser activement pendant l'interface la cellule est encore en train de faire toutes les choses qu'elle a besoin de faire pour bien fonctionner pour que l'organisme est capable de fonctionner pour que la cellule est capable de fonctionner alors ça inclut la croissance la respiration cellulaire les problèmes métaboliques les fonctions spécialisées et la préparation à la mitose alors la préparation à la mitose ça c'est la dernière étape et vous pouvez voir ici et ça c'est la préparation à la mitose dans dans l'interface le noyau est intact ce qu'on va voir n'est pas toujours le cas l'adn est en forme de long brin fine et ils sont mais il est invisible ok alors la chromatine n'est pas encore enroulée ce qu'on va voir dans quelques instants alors on a cette espèce de d'adn qui est si fin que on est pas capable de le voir vers la fin de l'interface la cellule commence à se préparer à se diviser ce qui arrive pendant que la cellule commence à se préparer c'est que l'adn est copiée et il y a plus d'organisme qui sont formés parce que n'oublie pas si à la fin de tout ça ce qu'on veut ces deux nouvelles cellules qui sont génétiquement identiques à la cellule parentale on a besoin aussi d'avoir plus d'organisme possiblement l'adn qui est copié ok la division cellulaire se déroule dans deux étapes la première qui est la deuxième stade de le cycle de vie cellulaire c'est la mitose et pendant la mitose on a la division de l'adn alors pendant l'interface la fin de l'interface on va voir qu'il y a la réplication de l'adn alors on copie mais pour avoir deux copies de l'adn pendant la mitose on va diviser l'adn et on va créer un deuxième noyau pendant la cytokinèse qui est la deuxième étape de la division et là le troisième stade dans le cycle de vie cellulaire le cycle cellulaire pendant cette étape de division on a la division du reste de la cellule ce qu'on a à la fin le résultat de ça de ces deux étapes c'est qu'on a deux cellules filles qui sont génétiquement identiques et cellules filles c'est le terme donné aux cellules qui sont le résultat de la mitose ok alors stade 2 qui la première étape dans la division c'est la mitose et la mitose c'est le processus de création de deux noyaux identiques à partir d'un noyau d'origine ça ne se produit que dans les cellules somatiques bien alors dans les corps excuse et ce qui se produit à la fin c'est les cellules somatiques diploïdes et homme ça c'est juste une façon de dire qu'on a l'ensemble de chromosome qu'on a besoin qu'on va normalement avoir et ça je vais expliquer un peu plus plus tard alors ici vous pouvez voir tu vois je vais juste mentionner dans le diagramme qui est ici ça c'est un état d'interface qui est le g1 et ça c'est juste disons comme le début de l'interface l'interface normal j'ai deux ici ça c'est vers la fin de l'interface et vous voyez comment les âmes l'adn et fin que c'est vraiment mince donc ce n'est pas visible avec une microscope tandis que ici qu'est pendant professe tu vois que c'est beaucoup plus épais et ça c'est à cause du fait que pendant pendant la professe ce qu'on va voir dans quelques instants c'est que on voit que les jeunes caisses alors vous avez peut-être entendu cette idée de l'adn qui est le double hélix avec des différentes molécules au centre alors l'adn l'adn pendant ce processus va commencer à s'enrouler avec des protéines et ça va devenir une espèce de beaucoup de plissement et d'enroulement pour arriver à les chromosomes qui sont visibles les humains ont 23 ensemble de chromosomes 46 en total alors tu reçois 23 chromosomes de chacun de tes parents ce qui te donne 46 et ça c'est pourquoi on parle de cellules diploïdes alors parce que on a deux paires de 30 23 ok un chromosome c'est quoi exactement c'est une structure dans le noyau qui contient les informations génétiques et on va discuter un peu plus dans quelques instants les différents termes importants pour savoir pour la mitose alors ici il y a quatre on est dans la mitose qu'elle on va parler des différents fans de la mitose alors on avait des à des stades dans le cycle cellulaire et maintenant on parle simplement de la mitose et la mitose à quatre phases alors phase numéro 1 c'est profhase 2 c'est métaphase 3 c'est anaphase et 4 c'est telophase et vous pouvez vous rappeler de ça avec la chronique p m a t ok on commence avec la première étape de professe alors de long brin de l'adn se condense comme j'ai dit tout à l'heure il devient plus épais parce que l'adn a été copié pendant l'interface les chromosomes ont deux chromatides identiques attachés au milieu par un centre homer ok ne vous inquiétez pas je vais vous donner les définitions de tous ces mots-là dans quelques instants la membrane nucléaire commence à se dissoudre et les centrioles se déplacent aux extrémités opposées de la cellule et les fibres du fusse fousseau mitotique s'étire à partir des centrioles alors si on regarde le diagramme à côté pour rapidement indiquer quels sont les différents termes ici alors ceci sont des centrioles et ça ça dit early mitotic spindle c'est ça c'est les fibres les fibres du fusseau mitotique ok en ici on a un centre homer et on a deux chromatides ok quelques termes importants juste pour clarifier alors les chromatides sont un des deux filaments de l'adn identique que compose un chromosome le centromètre c'est le structure qui retient ensemble les chromatides qui forment le chromosome et le centriole c'est un organite cylindrique qui aide dans la formation des fibres de fusion mutotique pendant la métose et ça on va discuter l'importance dans quelques instants alors si on regarde le diagramme à côté ici on voit qu'on a un chromosome 5 et ça c'est l'idée qu'on a cet ensemble d'adn avant que avant qu'on va avoir la réplication ok ici on a maintenant cette idée de chromatides alors ça c'est un chromatide donc pendant la mitose on a déjà eu la réplication dans l'interface la réplication du chromosome dans l'interface est déjà eu lieu maintenant on a deux chromatides qui sont identiques alors quand tu as un paire de chromatides qui sont identiques on va appeler une seulement une ça s'appelle une chromatide et quand on va discuter les deux on va dire qu'ils sont des chromatides soeurs parce qu'ils sont les mêmes comme des jumelles et ils sont attachés au centre par un centromaire et ça c'est l'essentiel ok alors tu as chromatides chromatides centromaires ok maintenant on passe à la métaphase juste pour que vous pouvez rappeler de toutes ces phases là je vous avais donné des astuces dans quelques-uns alors méta ça peut sonner un peu comme milieu et donc ça va te permettre de vous rappeler que ici les chromatides vont s'aligner au centre au milieu de la cellule ok mais on va un peu en avance alors ici dans la métaphase la membrane nucléaire c'est complètement dissous les chromatides s'alignent au centre au milieu de la cellule de la cellule les fibres de fusion mythotique se fixent sur un côté de chaque centromaire alors ici tu as les centromaires et les fibres sont ici ok ils vont essentiellement essentiellement ce qu'ils font c'est qu'ils vont étirer qu'ils vont séparer avec la séparation des chromatides sors la ligne au centre de la cellule pendant la métaphase est souvent appelé l'équateur de la métaphase la métaphase ne continue pas si les chromosomes ne sont pas bien alignés alors dans la vidéo que je vous avais demandé d'écouter de crash course il parle un peu des différents checkpoints pendant la métaphase pour que la cellule est capable de en effet de se corriger alors si on a des problèmes dans la mitose ça indique qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec la cellule et on ne va pas la répliquer donc ici dans la métaphase si les chromosomes ne sont pas bien alignés au centre de la cellule ça indique que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec la cellule donc la métaphase ne va pas continuer parce qu'on ne va pas répliquer des problèmes ou les cellules qui ont des problèmes dans leur ADN ok on continue avec l'anaphase OSTUS et A pour APART les fibres du fusseau tirent au centre-mer de chaque chromosome ok alors ici cette idée de ces fibres qui vont tirer au centre-mer de chaque chromosome et ça sépare les chromatides SIR ok alors n'oublie pas que les chromatides SIR étaient ces paires de d'ADN qui sont identiques ok et les chromosomes FI alors les chromosomes FI sont les chromosomes ok l'ADN qui est le résultat de cette division de cette réplication parce que ça va éventuellement devenir les cellules FI donc les chromosomes FI commencent à se déplacer aux extrémités opposées de la cellule ok alors juste pour clarifier un peu je vais ajouter un petit peu de couleur alors ici j'ajoute ok alors ça c'est un ensemble de chromatides SIR ok et ceci sont un, deux chromosomes FI ok parce qu'ils commencent à se séparer ils sont génétiquement identiques ils se séparent pour éventuellement faire des cellules FI ok telophase alors astuce était pour presque terminer un ensemble complet de chromosomes se trouve à chaque pôle de la cellule alors à chaque côté de la cellule les fibres du fuso disparaissent une membrane nucléaire se forme ok alors ça va reformer la membrane nucléaire parce qu'on a besoin pour créer cette douleur autour de et maintenant on va former cette membrane nucléaire à l'entour de du nouvel ensemble de chromosomes les chromosomes se déroulent parce que n'oublie pas que les chromosomes sont c'est c'est l'ADN qui est tous déroulé et c'est devenu épais et maintenant ça va euh dérouler pour que on va avoir ces brins plus fins encore une fois et la cellule contient maintenant deux noyaux identiques et ça c'est ce qu'on voulait deux noyaux wouhou c'est beau ok maintenant on passe à le troisième stade qui est la cytokinèse ok et vous voyez que à la fin de la métose on n'a pas encore vraiment deux cellules on a deux noyaux ok on a l'ADN qu'on a besoin dans les deux cas mais on n'a pas deux cellules encore ça c'est pourquoi on a le cytokinèse alors dans le cytokinèse dans la cytokinèse on a le cytoplasme et le cytoplasme se divise et les organites sont distribués parce que n'oublie pas on a besoin tous les deux d'avoir des organites dans les deux cellules pour que ça fonctionne bien pour que c'est capable de faire encore de la division de faire leurs fonctions de faire ce que ce que font les cellules dans les cellules animales la membrane cellulaire se pince pour créer de nouveaux membranes et ça c'est ce que vous voyez sur l'autre côté dans l'image alors vous voyez que ça c'est ce qui arrive quand tu as deux cellules une cellule qui pince pour séparer éventuellement dans deux cellules dans le cas des cellules végétales parce que n'oublie pas que les cellules végétales ont cette paroi cellulaire donc on va avoir une plaque qui se forme et ça va former au centre de la cellule et puis ça c'est ce qui va éventuellement donner une nouvelle paroi cellulaire pour les deux nouvelles cellules ok c'est tout ici vous avez un résumé de ce qu'on avait discuté vous avez des images qui sont en couleur vous pouvez voir les différents chromosomes les chromatides l'ADN les centrioles ok etc ça c'est juste une autre façon pour démontrer ce qu'on avait déjà appris aussi je vais prendre juste quelques instants pour discuter quand la division cellulaire ne va pas se produire alors comme j'ai déjà dit il y a des cas où on a on veut pas que les cellules se divisent parce qu'ils sont pas en bonne santé et quand les cellules ne sont pas en bonne santé et ça continue à se diviser ça peut mener à beaucoup de problèmes incluant le cancer donc il y a des cas qu'on veut pas que les cellules se divisent et ça va arriver dans certains cas aussi alors s'il n'y a pas assez de nutriments disponibles les cellules ne vont pas se diviser si l'ADN dans le noyau n'est pas répliqué ça va causer que la cellule ne va pas se diviser et si l'ADN est endommagé ça c'est ce que je disais tantôt alors avec le cas du cancer de certains cancers ou dans d'autres cas de différentes maladies on a un ADN qui est endommagé mais si tu as un problème dans l'organisme qui est une maladie dans l'organisme au complet ou même dans un parti de l'organisme c'est probable, très probable que les cellules divisent quand même par contre normalement quand il y a un problème avec l'ADN les cellules ne vont pas se diviser elles vont même peut-être s'auto-détruire pour garder l'organisme en santé alors on va discuter un peu plus plus tard les différents problèmes qui peuvent se produire quand on a des cas de division cellulite qui ne fonctionnent pas bien mais ça c'est tout pour l'instant alors je sais que c'est beaucoup d'informations je suggère que vous faites les devoirs je vais afficher des réponses aux devoirs aussi et si vous avez des questions ou vous voulez me parler vous êtes bienvenue de m'envoyer un courriel ou bien d'afficher une question sur Google Classroom A bientôt!